Après la saison des fêtes du mois de Tichri, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Shabbat Bereshit, le Rebbe nous dit qu'on ne dit pas que les fêtes sont passées, non, les fêtes se sont ajoutées. On a ajouté une nouvelle expérience, un nouvel enthousiasme, une nouvelle énergie pour notre vie de tous les jours, pour notre responsabilité, pour accomplir les mitzvot que nous avons durant ces jours. D'abord, la première mitzvah, durant les fêtes, on ne pouvait pas donner de la tzedakah par argent, on peut faire autre tzedakah, inviter des invités chez soi, par exemple, mais donner de la tzedakah, on ne peut pas, alors faisons-le maintenant. Ainsi que c'est le moment, certainement, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, et particulièrement les miracles qui sont arrivés en R.S. Israël, et on attend, bien sûr, le grand miracle, le retour de tous les otages, ainsi que nous tous, qui sommes otages. Alors, pour cela, disons ensemble, le psaume 100, et mes chers amis, aujourd'hui, Ashgakha Pratit, Providence Divine, veut que ce soit le Yortzait, la Hilula de Rebbe Levi Yitzchak de Barditchev, qui est décédé le 25e jour du mois de Tichré, dans l'année 1809. Et c'est remarquable, comme c'est très proche de Soukhot. Il y a une histoire extraordinaire qu'on raconte à propos de Rebbe Levi Yitzchak. Il y en a plusieurs, mais celles que je veux partager. Maintenant, son enthousiasme, son excitement pour faire une mitzvah, elle était tellement puissante, que le soir de Soukhot, assis dans la Soukha, il est resté veillé toute la nuit, bon, pour ne pas dormir dans la Soukha, mais aussi, puisqu'il attendait le moment où il pourra déjà faire la mitzvah sur le etrog, sur le lavé etrog. Eh bien, on raconte que le matin, au lever du jour, dès qu'il a pu faire la mitzvah, rentre chez lui directement et prend de l'armoire où il avait son beau etrog, seule chose qu'il n'a pas réalisé, qu'il y avait une vitre. Il a mis sa main à travers la vitre, sans même le sentir. Et ce n'est que plus tard, après qu'il a fait la mitzvah, qu'il a réalisé qu'il s'est coupé la main par la glace, par le verre. De la même manière aussi, le soir de Simchat Torah, il est resté veillé toute la nuit. Attendez le moment où il pourra déjà mettre les tufilines, chose qu'il n'a pas fait durant toute la fin de Soukhot, malgré qu'il a fait toutes les mitzvahs de Soukhot, bien sûr. Mais maintenant, c'est le moment de faire la mitzvah des tufilines. Avec impatience, il attendait ce moment. L'enthousiasme. L'amour de Reblévit, mais aussi pour le peuple juif. Le Baal Shem Tov, au jour de sa naissance, le Baal Shem Tov s'est exprimé, il a dit, aujourd'hui, le défenseur du peuple juif est né. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Ne voyait que le positif dans chacun, peu importe qui que ce soit, peu importe quel niveau. Pour en raconter plusieurs anecdotes là-dessus, un jour, il a rencontré un Kippour, d'ailleurs. Il a rencontré un juif en train de manger un sandwich non-kachère. Reblévit, le regard, il dit, tu as probablement oublié qu'aujourd'hui, c'est Kippour. Il dit, non, je ne vais pas oublier. Je le sais très bien. Tu as certainement oublié qu'il est Kippour, il faut jeûner. Il dit, non, je ne vais pas oublier. Je suppose que tu manges le non-kachère, puisqu'il n'y avait aucun magasin kachère ouvert aujourd'hui. Il dit, non, je mange le non-kachère toujours. Reblévit, c'est qu'essayant de trouver une excuse pour le comportement de cette personne. Finalement, Reblévit, c'est qu'il s'exclame devant Dieu, il dit, bonoche l'olam, maître de l'univers, regarde ton peuple juif. À Yom Kippour, il ne veut pas mentir. Il ne dit que la vérité. De la même manière qu'un jour, il a vu un juif en train de réparer la roue de sa charrette. Imaginez-vous aujourd'hui, en train de changer un pneu. Au milieu de la prière, il sortait avec Talit Féline pour changer un pneu. Les Reblévit, c'est qu'il dit, regarde, même pendant qu'il change le pneu, ils font la prière. Toujours le côté positif. Il a même pris Dieu en cours. Un jour, il se proclame devant Dieu, il dit, maître de l'univers, il faut que tu pardonnes l'âme Israël. Et si tu ne le fais pas, je vais dire à tout le monde que tes Téphilines ne sont pas cachères. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les Téphilines que tu notes, là, il y a marqué, qui est comme toi, peuple juif. Ça, c'est ce qui a marqué le Dilag Marat dans les Téphilines d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre Téphiline, il y a marqué la grandeur de Dieu. Et dans les Téphilines de Dieu, les parchemins sont qui est là comme peuple juif. Si tu ne leur pardonnes pas, alors le verset n'est pas valable. Alors tes Téphilines ne sont pas cachères. Prions à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, dans le mérite de Reblévit, Yitzhak, qu'ils continuent à intercéder envers Dieu. Pour qu'ils nous délivrent tous du Jadiguelot. Et qu'on le voit. Moi, ce serait tellement beau de pouvoir faire un selfie avec Reblévit, un truc de Baruch Hu au Betta Migdash.